Bonjour à tous, Toyotopsy est une émission qui va vous plonger dans l'univers des jouets de notre enfance. Et pour la première, j'ai décidé de vous parler d'un jouet culte des années 80, le Playmoo Space. Le Playmoo Space était un jouet de la gamme Playmobil consacré totalement à l'espace. Et on se souvient d'ailleurs sur cette boîte, les photos qui nous plongeaient vraiment dans un décor spatial, photos qu'on a tous essayé de refaire plus ou moins avec succès dans nos chambres, mais en tout cas avec l'énervement de nos parents qui estimaient parfois qu'on jouait plus avec les boîtes qu'avec les jouets eux-mêmes. Mais bon, il faut dire que les boîtes à l'époque, elles déchiraient, non ? Le Playmoo Space a été commercialisé en 1980, mais c'est inspiré d'un film sorti en 1977, le fameux Star Wars. Et oui ! Et vu le succès mondial du film, Playmobil décida de surfer sur la vague et créera pour l'occasion le Playmoo Space. Le robot Playmoo Space ressemble à R2-D2. Le toit transparent de la station s'ouvre pour accéder aux ordinateurs. Le sas pour partir en expédition. Le coffret navette avec ses accessoires a monté soi-même. La typographie Playmoo Space rappelle celle de Star Wars. Même si le Playmoo Space a été commercialisé en 1980, il n'aura de la visibilité qu'entre 1981 et 1982. Et oui, parce qu'à l'époque, Playmobil avait déjà énormément de succès avec le train à vapeur, le train transporteur, le safari, le bateau des pirates et aussi les deux forts. Le fort gris, comme j'aime l'appeler, et aussi le fort randale. Mais le Playmoo Space aura sa revanche puisqu'il sera commercialisé jusqu'en 1994 et il fait désormais partie des jouets les plus cultes de notre enfance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !